Salut à tous, une vidéo qui va concerner, comme vous pouvez le voir, l'Entergoss 2017.6. C'est une vidéo qui fait suite à l'Entergoss 2017.3 dont j'avais parlé en mars 2017. Si vous entendez du bruit de fond, c'est mes connards de voisins à l'air techno de merde. La techno, c'est de la merde ! Désolé, ça soulage, bref. Donc, en mars 2017, j'avais soulevé plusieurs points listés dans le fichier texte, qui sera coupé dans l'introduction. Pourquoi le fuseau horaire n'était pas défini ? Il y avait un problème de définition du fuseau horaire. Pourquoi l'EDN nous faisait un caca nerveux au démarrage ? Merci à l'intégration d'un moteur de rendu pour afficher un génère de connexion. Pourquoi le dépôt Entergoss s'imposait au-delà des autres dépôts officiels d'une Archinux ? Et pourquoi le menu proposé de la station Mathe est une sombre merde qui ne parlait qu'anglais ? Voilà. Mais qui avait le bon goût de recopier le menu Meet Mathe. Bref. Donc là, j'ai récupéré l'Entergoss de Meet 7.6. Uniquement la net install, parce que je ne vais pas me taper 1Go de téléchargement, alors que 660 mégas suffisent largement. Excellent installateur en ligne. Donc, pourquoi télécharger la totalité si on pourrait se limiter au style nécessaire ? Une machine virtuelle avec 2Go de mémoire vive, double CPU, 128Go de disque, mais par contre en BIOS. Je n'ai pas envie de m'exploser les nerfs avec du UEFI. Bref. Donc, on est parti et on va voir si il y a toujours les mêmes bugs et s'il y a un peu de progrès. On peut toujours rêver. Donc, on va prendre le foncé. Toujours le même petit bug marrant. Au lieu de proposer directement le démarrage sur le support live, non, on propose sur le disque dur, c'est réinstallé, vous êtes coincé. Ouais ! Un clic sur la touche entrée, c'est vite arrivé. Donc, on va démarrer sur Entergoss live. Ça, c'est un petit bug, pas pratique. C'est un petit bug qui pourrait être forcément corrigé. C'est tellement plus intéressant de développer l'installateur qui est embêté depuis 5 ans, vous me direz. Et oui, depuis que l'Entergoss existe, l'installateur est toujours en version bêta. Peut-être que dans 5 ans, si l'Entergoss existe encore, l'installateur aura été déclaré comme une version stable. Avec un peu de chance. Donc, On va attendre que l'installateur se charge et qu'il se mette à jour. C'est ça qui est bien, au moins vérifier qu'il se met à jour au cas où. C'est un bon point, un des rares bons points. Et vous remarquerez que je n'ai aucune, aucun trafic réseau, justement, pour éviter de ralentir l'ensemble. Je n'ai pas de transmission ou autre ouverte. C'est bon, CNJ démarre. Pour Synarch Installer. C'est vrai que ça pourrait porter à confusion. Version bêta, ça fait que 5 ans que CNJ les X, ça fait que 5 ans qu'il y a en bêta. Ouais ! Désolé. Donc là, on va passer en français. 8Go de disques minimum disponibles. Ça dépend fortement de l'environnement que vous choisissez. C'est logique. Donc, tout est OK. Le françaisiche. C'est bon pour le fuseau horaire, en espérant qu'il conserve. Le clavier, c'est bon. Donc, on a Cinnamon. La base de tout ce qu'il y a de plus court, Cinnamon. Plasma. Maté. Openbox. XFCE. Je vais prendre Maté. Pourquoi ? Parce que j'ai envie, je considère que Maté est suffisamment léger pour s'installer rapidement. Flash, non, je vais installer LibreOffice. Comme ça sera fait. On va activer le support d'AUR. Ce qui est un bon point, c'est qu'il propose du support d'impression. C'est un bon point. Oui, je le sais. Ta bouche. Donc là. Tiens, non. C'est nouveau ça. Comme je suis en monoboot. Et je demande du partitionnement avec la partition ROME séparée. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est bon. Oui, je vais installer. Je vais pas récupérer pour rien. Non, plutôt que tu es habituel. Il y a une bien sourcée ici. D'accord. Je vais complexifier un peu. Oh, mais zut, il m'énerve maintenant. Voilà. Comme ça, il va être content. Je vais complexifier mon mot de passe. Il est content, le mot de passe est correct. Là, on va voir le nom de paquet qu'il va nous demander d'installer. Après, je mets la vidéo en pause et je reviens une fois que la station est terminée. Mais je pense qu'il faudra compter une vingtaine de minutes. Donc, il y a 735 paquets installés. Il est 16h34. Donc, on se dit à dans vingt minutes pour 5h moins 5. Allez tout de suite. Bon. Une grosse demi-heure est passée. Oui, j'ai eu un putain de crash au moment de la récupération des paquets. Je vais tout recommencer. Au bout de 10 minutes, ça m'a gonflé un peu. Ça arrive. Il a planté l'installateur comme un Windows Millenium sous amphétamine. Que c'est gonflant. Donc. Voilà, c'est fini de travailler. J'espère qu'il ne va pas mettre plus de 10 minutes à me... Mais c'est à faire démarrage. Non, mais il a essayé de me chier en pleine face l'installateur. Cool, cool, cool. Saloperie, va. Voilà. Donc, on va attendre qu'il finisse de s'installer. Quelle chaleur. Désolé. Ça, c'est un peu... Voilà. Donc, l'installation est terminée. On va redémarrer maintenant. Je vois. Enfoiré d'un sédateur qui me claque dans les doigts. C'est un peu enragé. Et là, on va passer à plein écran. Donc, on va démarrer ensemble. Voilà. Donc, normalement, un IDM aussi léger qu'une défente enceinte. Va, c'est bon. Oh, le beau bug. Bug que j'avais rencontré déjà au mois de mars. On voit quelles sont les priorités. J'espère que l'IDM va bien vouloir se charger. Allez. Le monsieur t'a dit. Voilà. Le monsieur t'a dit. Merci. Donc, il faudra m'expliquer l'intérêt de mettre un moteur de rendu dans un gestionnaire de connexion. Il faudra m'expliquer l'intérieur. Donc, on va déjà voir si l'heure a été correctement configurée. Donc, l'heure est bonne. Est-ce que le menu pourri est toujours présent ? Le menu en alpha, vous savez. Le meat maté menu en alpha. Est-ce qu'il est toujours... Oui. Superbe. Wonderful. Parce que je vous prouve qu'on ne peut pas le passer en français. On peut modifier les menus avec Monzo avec un menu principal. Mais on ne peut pas le passer en français. Si vous trouvez le moyen de me mettre cette saloperie en français, vous me le dites. Eh. 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 Donc, moi, désolé, c'est de saloperie. Je la fais giclée. Je la remplace. Autant la remplacer par un menu qui fonctionne. Et qui est fourni avec... Autant prendre le brisque menu. Voilà. Et là, vous avez un menu en français et qui fonctionne. C'est trop compliqué, sûrement. Mais c'est tellement mieux de proposer un menu qui ne parle qu'une seule langue. Dans le centre de contrôle. Ok. Donc, il n'y a pas grand-chose, mis à part les economics. Quand elles ne seront plus à la mode, ça fera mal pour l'Entergos. C'est vrai que, question angoissante, est-ce qu'Entergos se justifiera encore après la mise à mort, enfin, la fin de la mode des economics. Donc, c'est un brisque menu 0.4.5. Oui. Donc, c'est le projet développé par Solus. Eh. Donc, déjà, c'est notre bug, ça, ça se corrige rapidement. On va voir s'il a bien du français partout. C'est bon pour ça. Est-ce que notre ami LibreOffice est installé directement en français, ça serait bien. Oui. Donc, c'est bon, il est en français directement. Donc, là, on va voir si Entergos continue la bêtise technique et l'hérésie de continuer à imposer son dépôt en tant que dépôt au-dessus des dépôts principaux. Alors, versido nano, etc. Pacman.conf. Et on va voir ça tout de suite. Donc, est-ce qu'Entergos, c'est encore... ça pose encore... Roulement de tambour. Bon. Cette hérésie technique continue. On va voir quels sont les paquets d'Entergos. Quels sont les paquets spécifiques à Entergos qui n'existent pas dans les dépôts, puis c'est dans Arch Linux. Donc, on va dans les dépôts d'Entergos. Mise-à-part avec les paquets d'Entergos même. Atril, c'est un paquet qui existe sous Arch Linux. Brisk Menu, c'est dans la UR, donc c'est sous Arch Linux. Tout ce qui est maté existe sous Arch Linux. Alors, pourquoi, nom de dieu de bordel de pompe à merde, imposer une version spécifique d'Entergos ? Cower, c'est un peu ça, sa version est en retard. Enfin, je crois que c'est la version 17, la dernière Cower. Donc, bravo. Je crois que c'est Cower la version 17 qui existe. Donc, si c'est le cas, voilà pourquoi il ne faut jamais imposer de dépôts tiers sur dépôts officiels. Alors, ir.Arch Linux.org. Et si on cherche Cower. Ça vous suffit comme preuve ? Cower 17.16, Cower 17. Donc, je maintiens, et là vous en avez la preuve technique, que c'est une hérésie d'imposer un dépôt tiers non officiel au-dessus des dépôts officiels. C'est une hérésie. Point final. Une hérésie technique. Donc, bien sûr, tout ce qui est maté et compagnie, ça existe déjà dans le dépôt officiel. Cette saloperie en alpha, on va la chicler. Parce qu'elle ne sert strictement à rien, si ce n'est pourri à l'expérience utilisateur. Ah merde, c'est vrai, j'ai modifié mon mot de passe. Alors, ensuite, maté et tweak, maté et des recherches. Mozo, bon, tout ce qui est outil, d'accord. Les économiques, tous les dégoûts sont dans la nature. Slimjet n'est pas mort, le projet Slimjet ? Je crois que le projet Slimjet est mort. Il existe toujours autre pour moi. Vous voyez, il propose des paquets qui sont officiellement disponibles sur AUR. Quel intérêt ? Zéro ! Alors, yaourt, bien sûr, qui existe sur AUR. Donc, là, préférence. AUR, cache, on va bien nettoyer le cache. Donc, là, on va désactiver Entergoss. Et on va faire un sudo pacman. Donc, déjà, il y a un paquet qui est plus récent que le paquet officiel de Maté. Enfin, que le paquet officiel sur Archinux. Bravo ! Si on propose un dépôt tiers, on le met en queue de liste et on le maintient à jour. On ne propose rien. C'est la moindre des choses. Donc, sudo pacman.suu pour avoir les paquets officiels. Alors, maintenant, on va faire sudo pacman.scower. Pour remplacer yaourt qui commence vraiment à faire son âge. Et avoir une version officiel de Cower fonctionnelle. C'est une version de Cower, je pense qu'il va gueuler parce qu'il doit y avoir une clé qui va manquer. Bingo ! Donc, là, on va installer la key de Cower. Voilà. Donc, ça, on va l'installer. Autant installer un outil qui est maintenu plus que le yaourt. Et une version à jour. Pas, comme dans le dépôt AUR qui est proposé. Enfin, n'importe quoi, ce qu'il avait proposé. Oui. Donc, yaourt.s.pac.a.ur. Que je vous conseille largement par rapport à yaourt. qui n'est pas beaucoup plus compliqué d'accès. Et qui, au moins, est maintenu à jour. Alors, pas comme yaourt qui sent vraiment la fin de vie. Alors. D'ailleurs, l'option pour compiler dans les paquets d'Amper Mac AUR, ça utilise le code de paquet AUR. En gros. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Yaourt, tu ferais mieux de prendre ta retraite. Mais en plus de ça, c'est une version de développement. Le paquage query. Bravo ! Tout pour plaire en termes gosses. Donc, alors, paquet AUR moins QM. C'est bon, blablabla, blablabla. Et alors, on va voir QM pour savoir qu'est-ce sont les paquets locaux. Voilà. Voilà. Ouais. Donc, les Mexicones. On va voir si les New Mexicones sont plus récentes ou plus vieilles. Par rapport à ce qu'il y a. Là, sur AUR. Alors, il nous faut. Numix. Faust-sem. 3, 6, 6. OK. Icon-sem-square. Normalement, il ne va pas y avoir de problème. Scaricone, plutôt. Non, Icon-square. Le Mexicone-square. What the fuck. D'accord. Donc, c'est un paquet qui n'existe que sur. Entergoth. Qui doit correspondre peu ou prou au paquet. Square Icon-sem. Qui existe sur. AUR. Et New Mexicones-sem. Il n'y a pas de paquet. Qui, vous voyez déjà. Au lieu de proposer paquet sur AUR pour les personnes qui n'ont pas bien essayé Entergoth. Non. Allez vous faire voir. Ouais. Super. Donc là. Si on lance le gestionnaire de paquet. Maintenant, il va nous dire. Etat. Etranger. Donc là. Dépôt, dépôt, dépôt. Entergoth. Entergoth. Le Mexicone-sem. Si on va dans le détail. Dépendance. OK. Donc c'est bon. Ouais. Mais côté. En gros. On arrive au même défaut. Modulo. Le fait qu'on a un système. Enfin. Lorsqu'il est enfin fonctionnel. On a en gros les mêmes défauts. Que au mois de mars. Donc. Je vais vous montrer la différence avec un LightDM. Officiel. Entre le WIC. J'étais caracteur. Et un LightDM officiel. Alors. L'ADM. L'Officiel. Il pèse 2 Mb. L'autre. Il fait 2 Mb. Neuf. Donc déjà. On va virer ça. Désinstaller. Et si on met. J'étais caracteur. On a 265 octets. Installer. Appliquer. Valider. Voilà. Donc. Autant mettre. Quelque chose. Mais. De léger. Parce que. Si on regarde. La dépendance. Du. Webkit. Glitter. Qui se trouve. Aussi. Sur. AUR. Dépendance. Détail. Alors. Les dépendances. Il faut. Webkit. GTK. Qui ne pèse. Que. Alors. Détail. Fichier. C'est. Je vais retrouver. La taille. Peut-être. Donc. Je vais voir. La taille. Du paquet. Webkit. GTK. Paquet. UR. Moins. QI. Webkit. GTK. Webkit. GTK. Qui ne pèse. Que 43 Mb. Donc. Vous voyez. 43 Mb. Pour charger. Le gestionnaire de connexion. C'est bien quoi. Donc. On va se déconnecter. Fermer la session. En espérant que ça ne va pas faire un caca nerveux. Je crains que ça ne fasse un caca nerveux. Bon. Mais. Punaise. Il va te connecter. Voilà. Donc. Sudo nano. Alors. C'est. PACUR. QL. LightDM. 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 C'est ça. Alors. Sudo nano. Etc. LightDM. 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 Conf. Donc. Là. Il faut trouver. Le greeter. Je ne sais plus où il se trouve ce con. D'ici. D'ici. D'ici... On va chercher le suivant. Voilà, donc celui-là, on va faire gicleer, on va mettre, non c'est ça, voilà, ctrl x, oui, on va faire sudo systemctl restart lightdm, restart, pas retard, restart lightdm. Voilà, c'est quand même déjà un peu plus rapide à charger, bien sûr c'est moins stylé, mais ça se charge en un cliquement de doigts, et qu'on ne me dise pas que c'est la machine virtuelle, je m'excuse, il n'y a pas de gueulante par rapport à un thème qui manque, et compagnie. Voilà, donc là il n'y a pas grand chose à rajouter, sinon bon, c'est une Arch Linux qui est dessous, mais il y a beaucoup de trucs qui ne sont pas justifiables, et qui sont toujours les mêmes points, donc j'en arrive à ma conclusion. Toujours les mêmes points, un, le dépôt Arch Linux qui s'impose aux autres, enfin Arch Linux qui s'impose aux autres, c'est pas bien la preuve, parce que ça contient des paquets obsolètes, ou incorrects. Deux, le lightdm repkit GTK Glitter qui est une horreur, le yufu, une gueulante au démarrage, c'est très bien ça. Trois, le mid-maté menu qui est toujours aussi pourri, c'est très bien si on ne parle pas anglais. Donc je m'excuse, si vous voulez, sans vouloir jouer, la propagande pour Ark anywhere, mais nom de dieu de bordel de pompe à merde, désolé je suis énervé pour le dire, vous serez tranquille avec. Vous n'aurez pas de dépôt qui s'imposera à vous, vous n'aurez pas de problème de paquet obsolète par rapport à un dépôt imposé, vous n'aurez pas, sur les coulis douleurs, vous n'aurez pas Numix, mais quand Numix veut y paraître, qu'est-ce qui va rester dans Terre-Gosse ? Vous aurez quelque chose de fonctionnel, modulo qu'il faudra rajouter à la main, CUPS, mais je m'excuse qu'on me dise pourquoi on doit imposer un lightdm qui pèse le poids d'une indépendance 5 sur le point d'accoucher, pourquoi on impose un dépôt avec des paquets qui sont soit obsolètes, soit trop en avance par rapport au paquet officiel, pourquoi ? Pourquoi ? C'est tout, je vous demande juste pourquoi. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis salut à tous et à la prochaine, bye bye.